Alors nous, on parle des sites de rencontres aujourd'hui. Des sites d'air ! On parle des sites de rencontres. Oui. Qu'en pensez-vous ? C'est pratique. Vous utilisez ? Oui. Quel site, par exemple ? Tinder. C'est vrai ? Oui. Souvent ? De temps en temps. Et c'est pour quoi ? C'est pour trouver l'amour ? Oui, pour trouver l'amour. C'est vrai ? Non, je rigole. Ah bon ? Bah quoi ? Non, pour passer le temps. Disons que ça peut être pratique pour trouver un partenaire, mais je veux dire, sinon j'ai une perte de temps. Et je veux dire, bon... Personnellement, je n'ai rien à foutre. Ah oui ? Carrément. J'en pense que c'est bien pour les personnes qui veulent rencontrer des gens très vite, mais c'est pas top, parce que ça force un peu les choses. Les gens de Badou, c'est une plateforme de rencontres, et ils font payer ça, je sais, 6 euros, t'as 500 jetons. Et ça sert à quoi les jetons ? Et 150 jetons, ça te permet de parler à une fille. Ah oui, d'accord. Ah, mais vous connaissez bien les trucs là ? Non, j'y ai été il y a pas longtemps, c'est-à-dire. D'accord, ok. Et vous avez trouvé ? Non, mais... Je lâche l'affaire, je vais me faire des putes, moi. C'est-à-dire ? Bah les prostituètes. C'est plus rentable ? C'est plus mon kiff. D'accord. Ils sont pas toujours non plus très francs, hein, sur les... Sur les sites ? Oui. Pourquoi ? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils veulent se valoriser, ou bien même physiquement, quelquefois, on n'aide pas toujours la photo qui correspond au personnage, quoi. Vous avez jamais utilisé un site de rencontre ? Jamais. Et du coup, vous rencontrez dans l'avril les gens là ? Mais j'ai pas forcément besoin des gens. Ouais. C'est sûr. Et je préfère encore. Je préfère encore. Demain j'ai besoin de quelque chose, je paye. Une prostituée ? Et je vois ce que je veux. Et ça s'arrête là. Ah ouais. Vous voyez ? Ça, c'est un choix. Ah ouais, c'est un choix. Voilà. Et vous le faites souvent ou ? Ça va, oui. D'accord. Vous êtes dans la rue ou sur des sites ? Oh, pas forcément. C'est la site, je viens de vous dire c'est faussé. Ah ouais, c'est faussé aussi, ouais. C'est faussé. Parce que la nana que vous faites venir, vous regardez son profil, les photos, tout, vous la voyez en vrai, c'est pas ça. Ouais, ouais. Alors, c'est faussé. C'est vrai. Si aujourd'hui vous étiez sans votre femme, est-ce que vous iriez sur des sites de rencontres pour rencontrer d'autres femmes ? Je le crois. Je le crois. Je le crois. Deux ? Je le crois. J'ai pas compris. C'est quoi ? Moi, j'ai pas compris. Bah genre, les photos, on est loin de la réalité. Ah ouais ? T'as déjà eu des mois de surprise ? C'est vrai ? Ah, des catastrophes. Et tu fais quoi dans ce cas-là ? Ah bah, je pars. Je dis, c'est moi, je peux pas rester. Tu vas mentir, quoi. Tu lui dis ça ? Ouais. Une fois, un mec, il faisait 1m50. Il avait mis 1m80 sur sa truc et tout, bien bâti, bien musclé. Et alors ? Ça se n'en allait pas ? Non, comme ça. Mais là, tu joues que sur le physique, du coup ? Bah oui, mais en même temps, c'est les principes Tinder. Ah ouais ? Bah ouais. Qui lit les principes ? Non, mais je sais pas si le mec est super cool et super sympa. Ouais, mais s'il dit qu'il fait 1m80, il fait 1m80, il fait 1m50. Et 30cm, là, ça passe pas ? Bah, pas déconner, non. Quand tu vas au magasin pour acheter un truc, tu veux que le truc ressemble à ce que tu vas acheter. Oui, bien sûr. Donc, c'est pareil. Mais du coup, il t'a dit quoi, la somme-là ? Il m'a dit ouais, désolé, c'est parce que sinon, après, les filles, elles viennent jamais. Bah, le pauvre, c'est dégueulasse. Et tu t'es barrée ? Bah ouais. Ta meuf, tu l'as rencontrée ? À la piscine. À la piscine ? Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en gros, elle est en train de bronzer. Et moi, j'avais besoin de crème pour bronzer aussi. Du coup, elle m'a passé de la crème. Je me suis mis à lui parler et puis c'est tout. Puis on a fait connaissance, on a sympathisé. Et puis depuis, bah, qu'on se voit. Enfin, comment tu pourrais expliquer à tes gosses comment... Toi et maman, on vous est rencontrés. Genre, t'es rencontrés où maman et papa ? Bah, sur un site de rencontre. Tu vois ce que je veux dire, ça... Ah ouais, c'est pas bien ? Bah, c'est pourri comme rencontre ! La crème solaire, c'est pas non plus la folie. Ouais, mais au moins, ça s'est fait naturel et tout. Bah... Moi, je pourrais dire, je l'ai rencontré à la piscine, tu vois. Je l'ai rencontré à quel âge ? Ça s'est stylé, ça ? Bah, en plus, ça fait très longtemps, tu vois. Genre, ça va faire deux ans. Bah, au moins, tu vois, c'est... On a des conférences avec les femmes, moi avec les filles, aux conférences dans les bars et tout comme ça. Et maintenant, soit des femmes, soit des filles, c'est des... C'est des gratteuses. C'est ? Des gratteuses, pour gratter seulement. Des gratteuses ? Bah, tout ça veut dire, pour aller sur ta addition, ça va, t'as pas de sous, casse-toi. Voilà. Tu comprends pas le bruit ? Non. Comment t'accottes tes meufs dans la rue ? Comment je dis ça ? J'ai une technique imparable, faut que je te la dise. En fait, c'est une technique genre, t'arrives vers la meuf, tu vois, je dis, ouais, excusez-moi, genre, je sais pas si je rate quelque chose, ou je passe à côté de quelque chose, mais comme je suis curieux, il faut que je vais verser quelque chose. Et là, d'un coup, tu vois, déjà, elle essaie de comprendre la phrase. Déjà, tu vois, le temps qu'elle comprend la phrase... Ah oui, c'est pas facile, ouais. Ben, dès qu'elle comprend ça, ou du moins, dès qu'elle essaie de comprendre ça, ben, moi, j'ai le temps de lui parler, de d'enchaîner, tu vois, de dire, ouais, excusez-moi, ben, franchement, je te trouve très mignonne, est-ce que tu souhaites qu'on se rencontre, enfin, qu'on se revoie, et tout ça, et là, de là, elle est emballée, tu vois, elle est emballée, elle est emballée. Tu vois, d'un coup, la conversation, elle s'enchaîne, tu vois, on n'a pas le temps, nous, à Lille, on n'a pas le temps, je comprends pas, on n'a pas le temps. Non, je comprends. Autant les Parisiens, ils sont stressés, autant nous, on n'a pas le temps, tu vois ce que tu veux dire ou quoi ? Oui, je comprends. Direct au bout du premier temps, vous couchez ensemble ? Pas avec tous, ça dépend, parce que des fois, moi, je suis très spéciale, s'il est un peu chelou au resto, quand on boit le verre, non, certainement pas, non. Ah oui, t'arrêtes après ? Ah ouais, 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 ouais. D'accord. Genre, comment il va boire, s'il boit avec une paille, des trucs comme ça. Ah mais je sais pas, quel mec boit avec une paille ? Non, ouais, non, ouais. Genre, il y a des trucs, ça dépend, quoi. Il boit qu'une paille, tu pars ? Non. Ça fait pas viril. Elle est spéciale, quand même. Mais ça fait pas viril, c'est... non. T'enlève la paille, tu pourrais dire, comme ça. Non, elle a du secrétaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont spéciaux, là, quand même. Et là, du coup, ensemble, vous êtes mis tous les deux sur Tinder ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je me suis mis ce week-end, parce que je me suis fait larguer. Quelle histoire, quelle histoire ! Et au bout de combien de temps ? Ça faisait un an qu'on était ensemble, et du coup, je me suis fait larguer le week-end il y a deux semaines. Et là, c'est fini, fini ? Bah, on verra, hein, je sais pas. T'as l'air un peu... Je suis un peu perdue, je t'avoue. C'est vrai ? Et Tinder, c'est pour quoi, du coup, les deux ? C'est pour... Non, c'est pour... C'est pour se réconforter. Enfin, toi, relation stable, apparemment. Ouais, du coup, vous êtes pas sur la même explication. Mais pour te dire que... Que j'ai un bon palmarès. Tu vois, j'ai un bon palmarès. Je te crois, hein. Pas de problème. Je te jure, sur l'échelle de Richter de l'amour, je suis à... Je suis bien noté, je suis bien noté. Mais pour... Combien de copines t'as vu dans ta vie ? Comment ? T'as vu combien de copines dans ta vie ? Bah, je te jure qu'au bout d'un moment, tu les comptes plus. Allez, on va dire... 120. Quoi ? 120. T'as vu 120 meufs ? Ouais. Mais non. Bah si. Mais non, mais c'est pas... Moi, je te parle en tout, hein. Mais en tout quoi ? Tu crois, c'est ta meuf ? À partir de 16 piges, jusqu'à mes 22 ans. Bah, 120 meufs. Que t'as embrassé déjà ? 100 meufs t'as embrassé ? Ouais, ouais, ouais. Mais frère, t'as fait des tests de maladie, là ? Bah non, mais pas besoin, t'inquiète. Ah ouais ? T'inquiète. Protection. D'ailleurs, protégez-vous, vous aussi. Protégez-vous. Vraiment, c'est très important. Et protégez-vous de lui, en fait. Aussi. Pas trop. Un peu, ouais, ouais. Et t'as parlé avec des gars ? Ouais, de ouf. Et alors, ça te plaît ? Bah, ça me plaît. C'est toujours sympa de parler avec des gars, mais après, ça va pas plus loin, quoi. Là, tu les verras pas ? Bah, non. Bon, bah, tous les gars qui discutent avec elle, sachez qu'elle viendra pas. Bah, non, mais c'est affreux de faire ça. Je dis pas, c'est affreux ! Parce que tu sais que tu vas pas y aller et tu discutes avec eux. Bah, non, mais on se dit pas non plus, viens, on se voit. C'est juste, on discute et on voit où ça mène. Et toi, tu sais où ça va mener ? Moi, je sais où ça mènera, voilà, exactement. Bah, les gars, perdez pas de temps. Vous avez le visage de la personne ? Une fois, je suis en vacances et tout, c'est mon anniversaire. Franchement, je suis désolé, mais elle est très intéressante, ta sœur. C'est mon anniversaire. On ressent un message et tout, on me dit, Salomé, fais attention. Ok, c'était une copine. Qui te dit ça ? Salomé, ok, d'accord. Et elle me dit, du coup, tu es à une soirée et hier, j'ai vu ton mec, donc du moment. Combien de temps ça faisait que t'étais avec ? Oh, ça faisait pas longtemps, ça faisait un ou deux mois. De toute façon, moi, c'était pas plus. Oui, c'était toujours pas plus que deux mois. Ouais, ouais, ouais. À un moment donné, il dégage une paille et c'est fini. Et elle me dit, ouais, fais attention. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, bah, j'ai vu ton mec en train de sucer un autre mec à la soirée. Ah putain, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est une blague. Non, attends, t'avais un mec ? Non, non, ouais. Il suçait un autre mec ? Ouais, à la soirée, ouais. Et le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a dit, écoute, désolé, mais je crois que je suis lié. Non. Tinder, vous avez fait ? Tinder, non. Ce que j'aime pas avec Tinder, c'est qu'ils utilisent le site... Facebook. Le site Facebook. Ah ouais. Donc, il faut mettre son numéro de téléphone. Il y a les différences de Microsoft, ils demandent un numéro de téléphone portable. Ça fait que, comme j'ai qu'un fixe, je peux pas recevoir le code. Du coup, je peux pas aller sur Tinder, même si c'est gratuit. Ah ouais. Pas facile. C'est trop... Ils cherchent la thune, en fait. Ou alors, si une meuf te like, tu dois payer, je suis plus de 3€, un truc comme ça. Pour voir son visage ? Pour voir qui c'est et pouvoir lui parler, quoi. Ah ouais. Donc, ils arnaquent au plus haut niveau. Au début, ça marche, ils font ça gratuit. Et après, ça devient payant. Après, c'est payant. Vous avez dépensé beaucoup d'argent là-dedans ? Non, zéro. Je peux pas faire voir. Je peux pas faire voir. Ouais, je comprends. Parce que les sites de rencontres, en vrai, il y a des photos et tout. Tu sais pas, tu peux te faire un arnaque. Alors que le naturel, c'est le naturel. Tu vois ce que je veux dire ? La meuf, tu la vois, elle te voit. D'ailleurs, ouais. Et du coup, voilà. Quoi ? Attends, elle passe devant moi comme ça. Je suis obligé de regarder, tu vois. Frère Nadia va te tirer les oreilles, toi. Non, mais t'inquiète. C'est quoi votre costard-cravate ? Nous, de base, on parlait des sites de rencontres. Des sites de rencontres ? J'ai pas besoin de rencontrer, moi. On me connaît. Vous avez quelqu'un dans la vie ou pas ? J'en ai plus. C'est-à-dire ? Que vous, réunis. Toute votre équipe à cacahuète, là. J'ai pas besoin d'avoir une mythique TV, je sais pas quoi, adoptamec.com. Moi, je suis moi. Ah oui, d'accord. C'est bon, ça marche. Le talent, c'est le pouvoir. On m'appelle le taureau de Fivre. Le ? Le taureau. De ? De Fivre. Fivre, c'est un quartier d'huile. Bah t'sais, l'autre qui chantait tout le temps des chansons, là. Genre, il m'envoyait des audios, il chantait. Non. Il faisait des chansons personnalisées. Ouais. J'enlève la bonnette, je remets la bonnette. Je veux dire freestyle, mais c'est tout ça un freestyle. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la fille en rose, et ça me fait quelque chose. Rose ! Attends, pause, mais à quel moment il l'a personnalisé, parce que ça c'est... Bah si ! Bah tu connais pas la chanson, c'est « Il me dit des mots d'amour ». Ah ouais, c'est ça personnalisé ! Là il a dit « Elle me dit des mots d'amour ». C'est ça personnalisé ! C'est pas... Il a juste changé ! Ah lui, c'est pas foulé hein ! Non mais je veux la fin, je sens qu'il va faire une dinguerie. Non, non, je te jure que non. Tu connais la cause ? C'est elle pour moi, moi pour elle ? Mais c'est sûr que c'est une dinguerie ! Elle me l'a dit, oui c'est fini. La, 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 la... Un de 6 mots pour ta copine ? Bah écoute, je l'aime beaucoup et j'espère qu'on va rester ensemble et j'y sera la vie. Non ! Ouais ! Carrément, jusqu'à la vie ! Ouais jusqu'à la vie, voilà ! Vous êtes un arabe converti, inconverti, déconverti, décompressé, moi je suis moi ! La légende ! De Lille ? Oui ! L'orgueil j'ai tué hier, la modestie avant-hier, et tout le reste c'est à moi ! Ça c'était stylé cette phrase hein ? Hein ? C'était stylé la phrase que vous avez dit ? Oui, Ionesco, Baudelaire, Balzac ! Ça je l'avais pas ! Mais bien sûr que tu l'as pas ! Mais au gros bien sûr je l'ai pas ! Bah tu as lu combien de bouquins dans ta vie toi ? Deux ? Bah se foutre hier là ! Ouais, se foutre ! J'aurais rien à foutre ! Un petit mot pour votre femme avec qui il était en séparation là ? Pour conclure ? Bah pour conclure, c'est dommage ! On est resté ensemble, on a vécu un bon moment ensemble ! Et après là par la suite... Il faut que ça s'arrête là ! Bah non, c'est pas ça, ça s'arrête ! Mais si on peut trouver un arrangement et une solution ensemble, bah on peut contenir notre vie ! Mais sinon, voilà ! C'est quoi vous attendez d'elle, comme arrangement ? Il faut avoir un peu de patience ! Bah dis-lui ! Bah il faut avoir un peu de patience ! Mélanie, je t'aime ! Et voilà, voilà ! C'est ça la vie ! Vous tenez à elle ? Bah oui ! Va toujours, je tiens à elle ! Mais franchement c'est ça le grand amour ! On peut pas s'échapper ! Et après par la suite, c'est à elle de prendre la décision ! Bah genre je vais voir un mec au bar, et tout de suite il va y avoir quelque chose ! Et il repartira avec, c'est sûr ! Tu repars avec le mec ? Ouais, tout le temps ! Mais tu couches le premier soir du coup ? Pas tout le temps, mais ouais ! C'est sérieux que tu couches souvent le premier soir ? Ouais, ouais, ça dépend, ouais ! Mais ça te dérange pas ? Non ! Mais tu te dis pas genre, je connais pas assez la personne pour euh... Non ! Bah en fait moi j'ai jamais fait l'amour avec une personne qui avait de l'amour ! Donc je sais pas ce que c'est, donc en vrai pour moi c'est juste comme ça, tu vois ! À ta vie sentimentale ! Merci, c'est fantastique, tu peux le dire ! Là on en est où là vraiment ? On est où là ? Non on en est où là dans ta vie sentimentale ? Là je suis célibataire ouais ! T'aimes ça le lait en fait ? Ouais pourquoi ? Bah quoi ? Ouais ! C'est très bon non ? Ouais ouais ! Quoi ? T'aimes pas ? C'est vrai ? Non ! Pas des solutions ! J'aime bien ! Ouais ! Ouais faut dire qu'ils me... Ils ont financé le tour de France donc du coup... Ouais ils te rincent ouais ! Je comprends ! Je t'adapte quoi ! Ouais voilà ! Bon bref, c'est pas le sujet ! C'est toi le sujet ! C'est toi le sujet ! Je vais pas commencer à raconter ma vie ! Et c'est important ! Toi t'as le cran ! Bois du lait ! Non je déteste ! J'adore ! J'adore le lait ! Voilà ! C'est stylé hein ! Excellent ! J'adore le lait ! J'suis pas sûr de retrouver une marque après ça ! Moi le savoir c'est le pouvoir ! Mes enfants ! Mes enfants ! C'est ça ! C'est un truc de chiracien ça ! Mes enfants ! Il est décédé ? Ah non il est décédé ! Ouais bah quand il pleut t'es mouillé tu dis rien là ! Tu pises dans la mer là ! Le savoir c'est le pouvoir ! La jeunesse ! Aidez-nous ! Les sites de rencontres ? Vous en pensez quoi ? Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! Tu vas à la cave, tu vas à la cave, tu vas à la cave civile, tu vas à le système social avant... On a un aide par les actions sociales au domicile ! Au domicile c'est pas un rendez-vous quelque chose comme ça ! Maintenant tu vas à la cave, rendez-vous pour un mois ! Tu vas à l'instant où tu vas prendre un rendez-vous, ça pour un mois ! Les sites de rencontres ? Les sites de rencontres ? Les sites de rencontres ? Oui ! Vous en pensez quoi ? Rien ! Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la fille en rose ! Elle me l'a dit, oui c'est fini ! Oui ! Oui ! La, 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 la... La, la...